bien bonjour à tous je suis ravi de vous accueillir pour cet atelier de prospective qui s'inscrit dans la restitution d'un livre blanc conçu à l'occasion d'un concours de prospective imaginons notre futur à l'initiative du département de la vienne et de sa mission prospective qui était pilotée par roseline du chambon elle avait eu l'intuition remarquable de proposer à des équipes de jeunes de plancher sur ce sujet que vous voyez ici d'imaginer notre futur entre science nature alors dans un département rural comme la vienne c'est un sujet qui est aussi l'occasion de marcher sur les traces d'un certain nombre d'intellectuels de scientifiques qui ont été parfois précurseurs de leurs travaux en matière d'agrobiologie de territoires autosuffisants de chimie alimentaire et l'un d'entre eux vous l'avez sans doute imaginé c'est parmentier qui est surtout connu pour son action de promotion en faveur de la consommation de la pomme de terre alors cette pomme de terre ce trésor du pérou qui est devenu le légume préféré des français est un formidable élément de prospective pour réfléchir à demain à l'autosuffisance de nos territoires à l'économie circulaire et peut-être au transfert d'innovation également que nous allons devoir imaginer entre différentes régions différents territoires et pourquoi pas imaginer aussi des leviers entre entre terre et mer alors le poitou a été à travers ces grandes villes ces grandes passe fortes extrêmement ouvert sur la mer et sur l'océan d'abord à travers cet empire trans maritime qui était l'empire plantagenais et puis il faut imaginer dans le marais poids de vin un rôle extrêmement important joué d'interface dans des échanges dans des premières formes de mondialisation et en marchant en particulier au contact des du donjon et des halles de niors eh bien vous pouvez imaginer cette ville qui à une certaine époque était doté d'un port et la mer arrivait couvrait très largement l'ensemble du marais poids de vin et arrivait aux portes de niors ce qui montre à quel point la nouvelle aquitaine a énormément évolué elle a été au coeur d'un certain nombre de politiques de réaménagement on pense également aux forêts qui ont été aussi importantes pour gérer des problématiques à la fois d'érosion de gestion durable de la ressource en bois de permettre aussi d'imaginer de nouvelles industries associées à des solutions extractives végétales et forestières alors la pomme de terre mais aussi d'autres capacités agroalimentaires qui ont fait le tour du monde entre peut-être en écho direct avec un sujet de prospectif qui était le coeur de l'exposition universelle de milan à savoir nourrir la planète énergie pour la vie bien dans cette réflexion d'imaginer l'avenir de la vienne entre sciences et nature le livre blanc que j'ai eu la chance de coordonner avec mon équipe a été l'occasion de balayer un certain nombre de scénarios d'avenir qui pourraient intéresser demain les acteurs territoriaux qui pourraient établir peut-être aussi des cas d'école à transposer ou non dans d'autres territoires et aussi des formes d'inspiration pour croiser finalement les solutions de demain commençons par un premier chantier qui a été justement mise en valeur dans ce livre blanc vers de l'iveau de l'immobilier biodynamique à travers le projet imagi puisque son approche dans la volonté d'imaginer et de co construire un nouvel outil une société d'économie c'est un outil d'aménagement qui s'appellerait imagine en référence à voyez que cet acronyme à un sens orienté vers l'immobilier agroalimentaire industriel mais aussi économique et c'est un une réponse en termes de politique publique qui pourrait être à la fois une façon de proposer des alternatives au face au climat économique difficile auquel est confrontée notamment un certain nombre d'industrie du secteur agroalimentaire sur le territoire départemental il y a dans la vienne une grande tradition d'élevage caprin et bien nous avons à travers des exploitations encore présentes ou vétustes bonillaires lorsqu'on pense effectivement au bassin laitier de la vienne et bien la présence effectivement parfois parsemée d'un certain nombre d'acteurs de l'agroalimentaire invite à réfléchir à la transmission qui doit se faire demain des exploitations c'est l'idée d'imagine de se positionner en un agenda ambitieux dont l'acquisition la rénovation la location de biens immobiliers pour le maintien ou l'accueil de toute activité industrielle touchant au domaine agroalimentaire mais en étiquant aussi le volet des biotechnologies des biotechnologies verte et de la chimie qui en est aussi associée et donc cette société d'économie x immobilière aurait justement pour objet de valoriser des actifs immatériels des actifs immobiliers qui permettraient d'être un des éléments de renforcement du secteur industriel agroalimentaire dans le département un autre scénario envisagé c'est en relation avec la centrale nucléaire de civaux vous savez qu'on voit beaucoup d'articles dans la presse sur le rôle que la médecine que la filière nucléaire peut développer demain en matière de recherche y compris pour lutter contre des cancers et bien cette médecine nucléaire à l'heure d'un réarmement et de la nationalisation envisagée notamment d'EDF aujourd'hui nous invite peut-être à imaginer de nouveaux espoirs pour diversifier cette filière lui offrir aussi un moyen de travailler avec un certain nombre de filières médicales et espérer à l'avenir d'anéantir un certain nombre de cellules serreuses c'est notamment dans les années 2011 que arriva annoncer vouloir innover dans la médecine nucléaire et sa filiale arrivamed avait démarré justement des essais cliniques dans le cadre d'un traitement contre le cancer et bien espérons que cette prospective puisse nourrir aussi des scénarios d'avenir avec la présence dans la vienne de la centrale EDF de civaux qui pourrait aussi peut-être encourager des regroupements de chercheurs qui en europe pourrait justement encourager des transferts de connaissances transfert de technologie y compris dans le secteur de la santé mais celui de également de l'agroalimentaire en rapprochant les enjeux de santé de médecine régénérative et de permettre peut-être de faire travailler étudiants représentants du monde agroalimentaire industriel acteurs de la santé acteurs de l'innovation et enfin des partenaires financiers ainsi que des collectivités et cette médecine tout comme cette agriculture nucléaire pourrait peut-être développer des liens demain entre la nutrition la santé et la prévention de maladies maladies chroniques alors nous avons aussi dans la vienne un potentiel exceptionnel qui est celui de l'économie de la connaissance ou de la knowledge economy de rené monnerie ou bien d'autres acteurs je pense à pierre lafitte avec sa technopole sophia antipolis dans les alpes maritimes et bien à travers la technopole du futuroscope nous avons certainement une possibilité de marcher sur les traces de nouveaux scénarios de connaissances de création de richesses de création de valeurs immatérielles et peut-être aussi d'imaginer la façon de construire demain de nouveaux grands projets qui feraient appel à de la philotropie et qui peut-être feraient émerger de nouvelles figures inspirées en quelque sorte d'un rené monori indien du plan école au business plan pour construire et façonner de nouveaux véhicules d'investissement le véhicule d'investissement de type use bank qui encouragerait des nouvelles formes de mise en valeur de mise en relation entre des investisseurs locaux et des porteurs de projets innovants de nouveaux véhicules qui aussi ferait transformer en quelque sorte l'appel à la philanthropie l'appel à l'épargne la mobilisation d'investisseurs locaux dans un contexte où les banques limitent les prises de risques et exigent de multiples garanties on a considéré lors d'une étude que les habitants d'un département rural comme celui de la vienne épargne il théorise l'équivalent de 8 milliards d'euros ce qui veut dire qu'il ya certainement des véhicules à imaginer en termes d'épargne en termes de mobilité de cette épargne et de transfert qui pourrait imaginer être imaginé avec des fonds de dotation des donations des donations partage et d'autres véhicules juridiques et bien souhaitons demain en marchant sur les pas d'un rené monnerie indien que la vienne devienne une terre de banquiers nomades qu'elle expérimente une green use banque qui serait une structure bancaire dédiée aux jeunes talents agricoles aux projets innovants dans la matière de finances vertes d'agronomie qui accueille demain des porteurs de projets innovants il y a dans ce levier une un travail de gouvernance à réaliser de gouvernance de projets et c'est là où le travail de la prospective est intéressant à la fois avec les acteurs publics mais aussi les acteurs privés qui doit en tous les cas pour la réussite de ce projet réussir à faire naître des doctrines d'investissement des doctrines d'investissement qui peuvent être aussi des laboratoires d'idées au niveau local dans la mise en relation avec les investisseurs locaux ces doctrines d'investissement ont un sens à la fois avec la vision de rené monnerie et l'ouverture que son modèle sur l'éducation et l'économie de la connaissance associée aux technologies de l'information peuvent aussi avoir avec de grands pays où la philanthropie ou le microcrédit sont des outils de la vie courante et en particulier dans les indes puisque vous savez que les premiers explorateurs français qui étaient partis là-bas et bien en regardant comment s'organisaient les portugais et les hollandais avait très vite compris de nouvelles logiques de mise en réseau à mettre en oeuvre avait aussi envisagé des alliances avec des potentats locaux réussir ce commerce d'inde en inde mobiliser aussi des îles qui pouvaient être des plateformes comme l'archipel des mascarènes maurice l'île de la réunion et l'ambition d'un de ses grands explorateurs de saint malo maï de la bourdonnet avait été justement de faire de maurice l'étoile et la clé de l'océan indien et bien souhaitons qu'un rené monori indien puisse peut-être nous souffler une doctrine d'investissement du plan école au business plan qui soit là à la façon du succès du microcrédit en inde l'occasion de faire germer de nouvelles pépites d'encourager des porteurs de projets à être plus facilement reliés avec des formes de capitalisme familial entre preu entreprenarial capitalisme local qui soit étroitement soutenu grâce à des poules d'investisseurs locaux continuons dans le domaine de la santé et réfléchissons peut-être dans cette relation dans ce futur entre science et nature au rôle que pourrait avoir à jouer demain la roche posée comme un pôle de sourcing végétal pour l'industrie pharmaceutique à base notamment d'une culture dans la vienne qu'on a un peu oublié qui est le lupin et réfléchir aussi à d'autres coproduits de la flore départementale et bien la roche posée qui est reconnue scientifiquement depuis sa création par richelieu et les travaux de l'académie des sciences nous invite peut-être à réfléchir à une nouvelle génération de savants qui pourraient étudier ses os si bénéfiques aux soins de la peau et réfléchir en quoi le département de la vienne au coeur de la bioéconomie de la nouvelle aquitaine de la façon dont la société civile s'est aussi mobilisée sur une feuille de route ambitieuse avec terra nova dont le président alain rousset au niveau régional a voulu renforcer le leadership et la gouvernance souhaitons que demain de nouveaux marchés ultraceutique pharmaceutique et cosmétiques soit l'occasion pour la vienne de rayonner de devenir un chef de file à travers un cluster qui serait la roche posée bioval ce rôle de sourcing a quelque chose qui peut être aussi une façon de rayonner à travers les continents je vous parlais de ce rené monorien indien qu'il faudrait sans doute imaginer dans le domaine des financements innovants en s'inspirant du microcrédit en inde et de nouvelles formes de véhicules d'investissement comme les use bank et bien le sourcing a aussi une relation à envisager avec la pharmacopée à faible impact avec la façon également de mobiliser la bioéconomie mondiale d'imaginer demain un partenariat avec l'afrique du futur créer aussi des passerelles universitaires afro futuristes en s'appuyant sur la richesse des acteurs de l'enseignement supérieur dans la vienne depuis poitiers la capitale et l'intérêt que portent aussi un certain nombre d'acteurs académiques instituts de management en particulier l'ismap l'institut supérieur du management public et politique qui à travers plusieurs délégations a participé à de à plusieurs éditions du concours imaginons notre futur organisé par la mission prospective du conseil départemental de la fièvre le lupin que l'on retrouve aussi bien dans son assiette peut servir de crème anti âge et bien toutes ces protéines et ces farines peuvent aussi se substituer aux oeufs et aux matières grasses à la nutrition humaine naturellement sans gluten car souhaité par de nombreux consommateurs en passant aussi par la cosmétique la régénération du collagène il y a une liste de débouchés extrêmement longues et la roche posée biovalet pourrait justement être ce levier extrêmement important pour valoriser les filières du territoire voudrais vous remercier à tous pour votre attention et vous encourager aussi à réfléchir aux témoignages que laisse le projet imaginons notre futur ce concours qui avait été mis sur pied par roselyne du chambon directrice de la mission prospective du conseil départemental de la vienne et qui pendant plusieurs années a été l'occasion de produire des livres blancs de mobiliser des délégations y compris pas seulement une du département mais aussi de toute la france et associer des élus des acteurs territoriaux des décideurs publics et privés à cette boussole créative qui doit quitter demain qui est la prospective le meilleur moyen d'associer la prospective aux décisions d'avenir c'est d'y impliquer la jeunesse jeunesse pluriel jeunesse au pluriel par la diversité de ses profils et représentations jeunes actifs étudiants travailleurs précaires apprentis jeunes diplômés et bien le concours imaginons notre futur a été l'occasion de réfléchir à la place de l'innovation dans une économie de crise et c'est quelque chose qui a un sens tout particulier dans la vienne qui a aussi rayonné par une grande diversité d'échanges y compris des échanges diasporiques quand on repense au chemin de mémoire avec l'acadie avec le québec c'est précisément cette relation transatlantique qui existe dans d'autres territoires de nouvelles aquitaines on pense en particulier au au saint onge à la rochelle aux charentes département de charente maritimes et au département de charente avec les relations si fortes qui ont existé le long de ces de cette rivière jusqu'à la ville de cognac ville de jean monnet et bien je vous propose de rester à l'écoute de prochaines restitutions qui pourraient être menées sur les travaux de ce concours de prospective imaginons notre futur qui était un formidable levier de mobilisation de la jeunesse et de la société civile au contact des décideurs de la vienne l'ISMAP l'institut supérieur du management public et politique y a participé à travers trois éditions cet institut à paris et notamment affilié à un think tank l'institut de la décentralisation devenu aujourd'hui institut de la gouvernance locale et qui a une revue qui associe des experts universitaires un certain nombre d'élus et d'intellectuels qui est la revue pouvoir locaux et qui est aussi une manière d'encourager la lecture de nombreux enjeux liés au management des politiques publiques liés à la façon aussi d'impulser un nouveau souffle territorial ces lois de la décentralisation qui sont en permanence questionnées par des élus et des techniciens et bien la vienne est en quelque sorte le laboratoire de cette ingénierie publique territoriale depuis 1987 roné menory la vienne a cessé d'imaginer son son futur il y a à travers ce concours un passage de témoins exceptionnel qui est justement l'occasion d'imaginer les futurs les futurs possibles c'est tout à fait l'esprit de ce concours imaginons notre futur je reste à votre disposition si vous souhaitez retrouver des livres blancs qui ont été justement publiés présentés lors des différents sessions devant des jurys très compétents et je vous remercie en tous les cas pour votre attention je vous remercie en tous les cas pour votre attention merci 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 merci